Tesla va ajouter des emplacements de radar et plus encore dans une future mise à jour au logiciel. Alors voyons ce qu'il en est. Tesla ajoutera bientôt de nouvelles fonctionnalités de navigation souvent demandées ainsi que mettra à jour le système de surveillance des conducteurs pour qu'ils soient plus robustes. Le tout grâce à une mise à jour au logiciel en cartes 8, OTA. Toujours le Green Zone Lee qui repèrait tout ça dans le code source. Selon lui, la mise à jour inclut des emplacements des radars et des radars de haut feu rouge dans la navigation ainsi qu'un système de surveillance de la vivacité du conducteur au fil des années. De nombreux propriétaires de Tesla ont demandé à l'entreprise d'intégrer Waze dans la navigation embarquée. Waze est une application de navigation communautaire qui se met à jour en temps réel en fonction des informations fournies par d'autres utilisateurs. L'une des mises à jour les plus utiles des utilisateurs est l'emplacement des radars qui sont ensuite affichés sur la carte. Même si Tesla n'intégrera pas Waze, il semble qu'ils mettent en oeuvre leur propre solution. Selon le hacker, Tesla affichera bientôt l'emplacement des radars fixes et mobiles ainsi que des caméras au feu rouge capturant à la fois les speeders et les coureurs au feu rouge. Donc ceux qui grillent les feux rouges et ceux qui font des drag race, j'en sais rien, c'est le vrai de ça. Green a également noté dans son message sur X qu'un certain nombre de fonctionnalités de navigation sont en préparation. Seuls deux exemples ont été fournis, notamment l'option d'ajuster votre itinéraire pour éviter les travaux et l'option d'un coeur de demi-tour sur votre itinéraire. Tesla utilise sa caméra-cabine pour suivre l'attention du conducteur, apparemment. Certains utilisateurs ont essayé de faire croire au système qu'ils prêtaient attention à la route en plaçant des photos d'eux-mêmes devant la caméra. Non mais... Ah ! J'y crois pas là. Vraiment, à ce point-là, on en est là quoi. Après l'énorme pince sur le volant pour faire croire au système que vous avez le main sur le volant, maintenant vous mettez des photos devant la caméra. Oh là là, ça va trop loin. Tesla en a pris conscience et ajoute désormais un système pour surveiller la vivacité du conducteur. Contrairement aux découvertes précédentes de Green liées à la capacité de détecter la semblance du conducteur, le pirate informatique n'a fourni aucun exemple de ce que Tesla pourrait rechercher pour déterminer votre niveau d'activité. Selon Green, ce système de vivacité du conducteur figure en fait dans le code source depuis un certain temps. Mais Tesla semble enfin le mettre en œuvre. Il a noté que ces fonctionnalités étaient incluses dans la mise à jour logicielle 2023-27-2012. Il a précisé qu'elle n'était pas présente pour les pilotes dans l'interface utilisateur UI. Ça suggère que Tesla est en train de peaufiner des fonctionnalités, mais qu'une version devrait bientôt arriver. Peut-être dans la mise à jour des vacances qui incluraient FSDV-12. Très bien. Bon ben là, si effectivement les radars apparaissent sur la map de l'ordinateur de bord, ça pourrait être pas mal, effectivement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Sous-titrage Société Radio-Canada